C'est très important, c'est quand même la violence au sein du PRI, l'assassinat Colosio et quelques scandales et assassinats subséquents qui ont fait que le PRI est démoralisé. Et que l'homme qui arrive au pouvoir, qui arrive à la présidence, n'est pas un véritable homme de l'appareil du PRI. Le PRI est un économiste, un démocrate à l'époque, un homme qui a longtemps vécu aux Etats-Unis, qui est plein de ses idées américaines sur la démocratie.